Bienvenue dans cette série de vidéos consacrées au coaching d'orientation. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de nous consacrer au piège numéro 1 de l'orientation, aligner son projet à ses valeurs de surface, aligner ton projet à tes valeurs de surface. Alors déjà, c'est quoi une valeur ? Une valeur, c'est quelque chose que tu as en toi et qui, si elle est nourrie, va te donner de l'énergie, va te motiver, en fait, va te permettre de vivre une vie épanouie dans ton projet, dans ton futur projet professionnel. Maintenant, distinguons dans les valeurs, les valeurs riches et les valeurs de surface. Effectivement, pour que tu aies cette vie épanouie, il faut que ton projet s'aligne à tes valeurs riches. Les valeurs riches, ce sont les top valeurs, celles que tu dois absolument nourrir pour avoir cette vie épanouie. Les valeurs de surface, je peux aussi les appeler les valeurs d'adaptation. Ce sont toutes les valeurs que tu nourris malgré toi, dans des activités, dans un projet qui ne te correspond pas. Les adultes ont pour cela beaucoup plus difficile à se connecter à leurs valeurs riches, tellement ils confontent les valeurs de surface aux valeurs riches. Ils ont tellement nourri les valeurs de surface dans des projets qui ne sont pas alignés à leur potentiel, qu'en fin de compte, ils confontent ces valeurs avec ce qui est réellement important pour eux. C'est pour ça que cette réflexion n'est pas nécessairement évidente, puisque tu dois être sincère et honnête avec toi pour te connecter à ce qui est vraiment important pour toi. Pas pour les autres, pas pour tes parents, pas pour les profs, pas pour faire bien, pas pour s'adapter. Non, qu'est-ce qui me nourrit au plus profond de moi ? Alors voici quelques questions qui vont te permettre d'y voir un petit peu plus clair. Première question que je peux te poser, c'est, tiens, quels sont les moments où tu as été heureux ? Quels sont les moments où tu es en top énergie ? Et dans ces moments, qu'est-ce qui est nourri ? Qu'est-ce que ces moments viennent nourrir en toi et te donnent justement cette énergie et cette motivation ? Et cet épanouissement à ce moment-là ? Deuxième question, pas juste l'inverse. Quels sont les moments où justement tu es plutôt en basse énergie ? Où tu es plutôt dans une humeur maussade ou une activité où tu n'as pas de gaieté de cœur ? Et du coup, qu'est-ce que ces activités qui t'emmènent dans une énergie plus basse viennent bafouer ? Qu'est-ce que ça bafoue chez toi ? Quels sont les éléments qui ne sont pas assez nourris ? Déjà avec ces deux questions, tu peux commencer à y voir plus clair sur ce qui est réellement important pour toi et reste honnête dans ces réponses. La troisième question que je pourrais te proposer, c'est, avec qui tu peux être toi-même ? Quelles sont les personnes ou l'environnement dans lequel tu peux dire, oui, là je suis vraiment moi-même ? Et quand tu es vraiment toi-même, qu'est-ce que ces personnes ou ces situations ou ces environnements nourrissent chez toi ? Et enfin, une quatrième question pour t'aider à te connecter à tes valeurs riches, c'est, qu'elles sont les personnes qui sont inspirantes, qui t'inspirent ? Et dans ce qu'elles t'inspirent, qu'est-ce qu'elles nourrissent de nouveau chez toi ? Quelles sont les valeurs que vous avez en commun ? A l'inverse, tu peux aussi aller vers les personnes qui ne t'inspirent pas du tout. Et du coup, quelle est la différence ? Quelles sont les valeurs qu'elles nourrissent et que toi, tu n'as pas envie de nourrir ? Ça peut aussi t'aider à cerner quelles sont tes valeurs riches. Et je te propose d'identifier ainsi ton top 3. Quelle est la valeur numéro 1, numéro 2 et numéro 3 ? Quelles sont les trois valeurs les plus importantes ? Et c'est important pour toi de nourrir les valeurs dans cet ordre-là. Je m'explique. Prenons la métaphore du bocal et des trois éponges. Ce bocal est rempli de trois éponges qui sont séparées par du vide. Et là, je vais commencer à verser de l'eau dans ce bocal. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, l'eau va commencer à mouiller l'éponge numéro 1, celle qui est tout au-dessus. Et l'éponge numéro 2 ne va pouvoir espérer avoir de l'eau que quand l'éponge numéro 1 sera gorgée d'eau. À ce moment-là, l'eau va commencer à s'écouler vers l'éponge numéro 2. Et l'éponge numéro 3 n'aura de l'eau que si j'ai assez d'eau que pour mouiller complètement les deux premières éponges. Eh bien maintenant, remplace l'eau par ton énergie, celle que tu n'as pas en version illimitée sur une journée, et remplace les éponges par tes valeurs. Si tu mets toute ton énergie sur une valeur de surface, c'est là que la démotivation, la perte d'énergie, la perte de sens et les mauvais résultats arrivent, parce que tu n'as plus après assez d'énergie pour nourrir les valeurs qui sont les plus essentielles. C'est un mode de vie que malheureusement beaucoup de personnes ont adopté pour s'adapter à une vie qui ne leur correspond pas. J'appelle ça la réussite sociale. Beaucoup de jeunes viennent me trouver en me disant « il faut absolument que je gagne de l'argent ». Mais aujourd'hui, avec le recul que j'ai, avec le coaching même des adultes que je fais, je peux te dire qu'un ingénieur, alors que ça a l'air d'être le boulot dans lequel on va pouvoir vraiment gagner beaucoup d'argent, un ingénieur moyen gagnera et réussira moins sa vie que quelqu'un d'autre qui a vraiment choisi un truc qui lui plaît, avec lequel il va se battre, il y aura de la résilience, il y aura du courage derrière ça, et il va pouvoir réussir complètement son projet. Voilà, c'était les valeurs et puis on va se retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. On parlera cette fois-ci de tes talents.